Les chiens peuvent mener des vies compliquées, tout comme les gens. C'est le sujet de notre histoire. Il était une fois, un mystérieux invité à fourrure déposait un petit panier contenant un minuscule chiot. À la porte de Mike, le milliardaire. Mike voulait s'en débarrasser, mais sa famille a adoré le petit chien. C'est comme ça que j'ai fini par vivre avec ses riches sanglées. Oui, c'est vrai, j'ai griffé la chemise de Mike parce qu'il voulait se débarrasser de moi. Nous sommes vraiment partis du mauvais pied. Mike voulait vraiment que je parte. Il a même essayé de soudoyer la servante pour qu'elle l'aide. Mais elle ne voulait rien faire de tel. Elle a mal compris la demande de Mike et a cru qu'il voulait qu'elle me fasse un massage. Je me suis bien amusée. Contrairement à Mike. Mais Mike est déterminé. Il veut que je parte pour de bon. C'est pourquoi il a engagé la fourrière. Ces énormes types sont célèbres pour leur cruauté envers les animaux. Mais ils ne savent pas du tout à qui ils s'en prennent. Mike, j'ai une surprise pour toi. J'ai une ceinture noire de dog fou. Mes pattes sont rapides comme l'éclair. Tu vas devoir payer pour les factures d'hôpital de ces brutes. Ne t'en prends plus jamais à moi. Mais ma nouvelle maman, Mia, m'aime vraiment. Et Mike est déterminé à ruiner notre relation. Il essaie de la piéger en faisant croire que j'ai ruiné ses chaussures préférées. Cela pourrait bien briser le cœur de Mia. Mais elle n'a pas été bouleversée longtemps, puisque Mike a promis de lui acheter une nouvelle paire. Mais je dois le punir pour avoir bouleversé Mia. Oeil pour oeil, Mike. Une chaussure pour une chaussure. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois, avant d'essayer d'encadrer un chien. Parfois, je me demande vraiment à quel point Mike est intelligent. A-t-il vraiment pensé qu'il pouvait me piéger comme ça ? Je ne suis pas un chien ordinaire. Je viens d'une famille riche. Et les chiens comme moi ne courent jamais après les os. C'est pour cela que nous avons une servante. Elle est excellente dans son travail. Mike n'arrive pas à se calmer. Il veut vraiment se débarrasser de moi. Et il a dépassé les bornes. Il est entré dans ma niche sans y être invité. C'est tellement grossier. Chaque femme a ses secrets. Et je ne veux pas qu'un étranger s'introduise chez moi. Surtout Mike. Mike a rassemblé du matériel de chantage sur moi et l'a montré à Mia. Mais j'ai réussi à tout déguiser. Ne me tente même pas, Mike. Je suis très douée pour couvrir mes traces. Et qui aurait cru qu'un chien pouvait avoir une pièce énorme à l'intérieur de sa niche ? Certainement pas Mia. Je fais vraiment attention à ce que je mange. Si c'est de la nourriture sèche, ce n'est que la marque la plus chère. De toute évidence, Mike n'aime pas la quantité d'argent qu'il dépense. À ton avis, à quoi sert ce tas d'or ? Oui, c'est bien ça. C'est ma part de la richesse de ma famille. Mike a intérêt de garder ses mains très loin de mon investissement. Mike est en fait aussi grossier que possible. Je ne peux sérieusement pas obtenir une seule minute de paix loin de lui. Il me dérange même sous la douche. Et la douche est sacrée pour les chiens. Mike ennuie tout le monde. Pas juste moi. Il est tellement déterminé à m'attraper qu'il devient négligent. Il ne m'a pas attrapé. Mais la femme de ménage, oui. Et il a dû lui verser des dommages et intérêts pour préjudices morales. Elle n'était pas en colère pour ça. En fait, à ce stade, c'est presque drôle. Les tentatives pathétiques de Mike pour se débarrasser de moi sont comme un nouveau sport de spectateur. Plus il essaie, plus ma vengeance est douce. Il a barricadé ma porte. Sérieusement ? Bien essayé, Mike. Mais peu importe ce que tu fais, j'ai toujours une longueur d'avance. Je savais que tu allais essayer de fermer ma maison. Alors j'ai tout prévu. Et j'ai fait une sortie de secours. J'adore voir ton gros visage stupide chaque fois que je suis plus malin que toi. Mike est un méchant, méchant homme. Ce qui signifie que quelqu'un doit le rendre meilleur. Les chiens savent que faire des promenades est bon pour entraîner les humains. J'ai donc fait en sorte que Mike m'emmène souvent en promenade. Mais ce soir, il promène les ordures au milieu de la nuit. Je suis un chien très ordonné. L'entraîne-moi sérieusement ? Est-ce que je ressemble à un chien de cirque ? Je ne vais pas faire de tour. Pour qui me prends-tu ? Mike ne commence même pas. La seule chose que cela accomplit, c'est de me rendre triste et de me méfier des humains. Il ne me laisse pas tranquille. Je vais devoir trouver autre chose. Quelque chose qui fera que Mia dira à Mike d'arrêter de me dresser. Par exemple, si je lui montre que le dressage peut être dangereux. Je vais bander ma patte. Maman ! Maman, ma patte me fait mal. Et maintenant, Mike, tu vas continuer à siffler. Va chercher. Oui, c'est ce que je pensais. Ne t'approche pas de moi, humain. Même si nous sommes vraiment riches, nous n'avons qu'une seule télé. Pour l'instant. Alors que notre cinéma maison est en construction. Ça signifie qu'il y a beaucoup de disputes. Mike et moi avons des préférences différentes. Et c'est difficile de faire des compromis. Nous étions sur le point de casser la télécommande en décidant ce qu'il fallait regarder. Mais ensuite, Mia est arrivée. Mike regarde toutes sortes de choses au hasard. Mais ce que Mia regarde est la pire chose qui soit. Heureusement que Mike a réussi à retirer les piles. Quand tu es en guerre, tu dois garder les yeux ouverts. Dormir était une grosse erreur, Mike. Énorme. Je vais faire bouger les choses pour toi. Ne sois pas fâchée. Je veux juste te garder en forme. L'exercice est bon pour les humains. Mike doit voir qui est le responsable ici. Ne comprend-il pas que ce n'est définitivement pas lui ? Il le découvrira bien assez tôt. Et tous les autres penseront qu'il est fou. Regarde, qui est un bon garçon ? Il n'y a pas que moi qui pense que Mike est ennuyeux. Mia déteste ses ronflements depuis des années. Elle ne peut plus le supporter. Elle envoie Mike sur le canapé. Pour être honnête, même si Mike est le pire, je me sens un peu mal pour lui. Alors j'ai eu pitié et je l'ai invité dans ma niche. Peu importe à quel point il est méchant, personne ne mérite de dormir sur ce canapé. J'appuie sur un bouton et il y a un tout nouveau lit pour lui. Ne dis pas que je n'ai jamais rien fait pour toi. nous pourrions peut-être même devenir amis. Mais avant de pouvoir être l'ami de Mike, je dois sauver son mariage et celui de Mia. Il ne tient qu'à un fil. Je vais donc leur donner un coup de pouce en organisant un dîner incroyable. Ils ont besoin d'un peu de romance. J'ai écrit une lettre à chacun d'eux pour les inviter à un rendez-vous. Mais Mike et Mia ont compris que c'était moi et m'ont invité à les accompagner. Maintenant, nous sommes une famille heureuse et tout le monde me traite comme une princesse. Je ne me dispute plus avec Mike et il semblait que nous serions heureux pour toujours. Mais ensuite, mon ancien propriétaire est arrivé. Oui, je suis une arnaqueuse. Mais plus maintenant. Pas depuis que j'ai trouvé ma nouvelle famille. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne me renverrez pas chez cette sorcière folle. Elle a tellement de chats. Que crois-tu que mon papa et ma maman vont faire ? Me renverront-ils ? Regarde notre vidéo sur une usine à bébés. Ils ont vraiment été échangés à la naissance. À la prochaine fois sur Troom Troom Tric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada